Mais il est vrai que beaucoup d'hommes se prenant pour Dieu donc n'arrêtent pas de révéler énormément de choses et devenant eux-mêmes créateurs, Dieu pour eux n'est qu'une simple créature. Le caractère donc de la Bible est une écriture droite, claire, ferme, carrée. Les lettres sont détachées, ne peut avoir donc qu'une racine juste. C'est intéressant ça. Il n'y a pas de lettres liées. Ça ne veut pas dire que si on lit on n'a pas de racines. Mais liées c'est aller un tout petit peu plus loin mais dans des différences plus complexes. Lier les lettres, on ne les a pas visiblement détachées ou on peut les prendre comme des additions, comme des nombres, comme des chiffres. On verra ça aussi plus tard. Une à une, chaque lettre ayant une importance capitale. D'ailleurs elles s'écrivent toutes en lettres capitales, c'est-à-dire en lettres majuscules. Capitales c'est-à-dire qu'on a la tête de la lettre kaput, donc c'est la tête de la lettre. À chaque fois que l'on écrit une lettre capitale, on est sur la lettre. La lettre en hébreu qui marque la tête, c'est la lettre rech, roche, au-dessus de. Si même vous prenez le mot rocher, c'est ce qui est au-dessus de la mer ou au-dessus de la terre. D'ailleurs les marins savent qu'il y a aussi des rochers sous la mer. C'est pour ça que c'est important pour eux d'avoir une boussole et pas la même que pour aller en forêt. Donc on essaye d'avoir une racine juste. Elle est monosyllabique. Moïse a grandi en Égypte. Il utilise les lettres dites achourites, c'est-à-dire droites et confirmées. Tout est écrit dans la Bible explicitement par la racine simple ou par la valeur numérique de chaque lettre. C'est une science des lettres qui s'appelle la Gégramma tria, qui a été réduite sous le nom de Gé, Géa, qui veut dire la terre. Donc ma, Gramma, Gramma la lettre. Donc matria, on va mesurer la lettre, donc sur la terre. Ça va être une des raisons pour lesquelles, et une des raisons pour lesquelles on va pouvoir donner à chaque lettre une valeur numérique et qui sera à l'origine de l'algèbre, des mathématiques et de tout ce que vous pouvez connaître en mathématiques. Alors la question, c'est pourquoi on n'a pas étudié à l'école l'agématria, là où des enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, dans des petites écoles en Orient, utilisent l'agématria. Ben écoutez, on s'est posé la question, on n'a pas forcément une réponse, et puis si on a une réponse, ce n'est pas forcément la bonne, mais on peut réfléchir au moins à la question. La racine donc fait remonter le sens de la pointe de la lettre couronnée. Tout ce qu'il y a sur la terre, dans la terre, dans les mers, dans le ciel, tous ces secrets sont confiés et révélés à Moïse. La Bible de Moïse est celle de la base, donc plus tard, des deux grandes religions monothéistes, avec le judaïsme, c'est-à-dire la religion chrétienne et la religion musulmane. Chrétien, crust, qui veut dire ouin, celui qui a été ouin, qui a reçu l'onction. Musulmane, muslim, veut dire soumis. Soumis à qui ? A l'homme ? Non. Soumis à Dieu. Être soumis à Dieu, croyez-moi, ça vaut tous les esclavages de la terre. En puisant donc dans sa racine profonde de chaque mot, et nous ne sommes plus donc que dans un texte vivifié. Ce texte donc a l'image de l'homme, qui ressemble à Dieu, mais l'homme vit, lui, dans l'ombre de Dieu. C'est là que l'on découvre des mots comme « tselem », « tsalem », « tu es à l'image de Dieu », « à l'image de Dieu, tu seras », le mot « image » en hébreu se dit « tsura », et le mot « tsalem » signifie « l'ombre ». D'ailleurs, dans les traductions anglaises, qui très souvent sont bien mieux que celles des traductions françaises, nous avons le mot « shadows », et non pas le mot « picture ». Donc, les Anglais ont bien compris la différence, et ça leur donne ce côté « gentlemen », mais qui ne se prennent pas pour Dieu, même si ce sont, et l'ont longtemps été, les maîtres de la mer. La Providence, à présent, nous ouvre ses portes, et nous fait découvrir la Bible par la racine hébraïque, donc qui est le texte d'origine, et araméenne également. Donc, on a utilisé ces deux langues, mais en parlant donc de langues dites bibliques. Tout ça nous a été révélé pour nous approcher de la vérité. La vérité se dit « émet ». Est-ce que la vérité est de ce monde ? Ben écoutez, le mot « vérité » nous l'explique lui-même. « Émet » s'écrit « aleph », « mem » et « tav ». Si je retire ce souffle, donc du divin du « aleph », « el », « a », il me reste quoi mettre, c'est-à-dire la mort. La vérité sans lui, c'est tout simplement la mort. La mort ne sera que la vie après la vie, dès lors que l'on a aussi cette croyance en Dieu. Et la valeur numérique, d'ailleurs, de la mort, « m » est en 40, le « tav » est en 400, nous avons donc 440. Et c'est la même que celle du sang. Donc, « dame », qui est la valeur numérique 4 pour le « d » et 40 pour le « m », ce qui nous donne donc 44, 440 ou 44. On sait très bien que le zéro n'est qu'un vide à combler. Notre vie actuelle serait donc dix fois moins inférieure à la prochaine vie, celle du royaume des cieux. Eh ben, vivement le royaume ! La Bible, à elle seule, rassemble tous les livres des meilleures bibliothèques. Il y a un vieil adage qui dit qu'il vaut mieux lire mille fois la Bible que mille livres différents, même d'auteurs, Dieu sait, honorables et importants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire les auteurs, loin s'en faut. Mais c'est vrai que lorsqu'on met son nez dans la Bible et qu'on s'y intéresse de près, en tout cas, ça devient un livre de chevet et surtout un livre quotidien. Ça, c'est important de passer quelques heures dans la Bible chaque jour. Donc, la Bible, on l'a vu, ressemble à une bibliothèque ambulante dès lors que vous partez avec votre livre et des bibliothèques, donc, d'Occident. Mahara, qui signifie l'obscurité d'un soleil déclinant, Occident, descendant. L'Orient se dit Mizraq ou Mizraq, là où le soleil se lève, l'Occident sera toujours la moitié de l'Orient. Vous êtes donc sur Métifta Université. Nous sommes une équipe de bénévoles. Vous pouvez faire donc vos dons et vous participerez ainsi à la fois à ce site et surtout à l'édition de ces ouvrages qui sont destinés en grande partie pour nos enfants. À bientôt. Sous-titrage ST' 501